Salut à tous c'est DS aujourd'hui pour une vidéo sur Endless Space ou plutôt une nouvelle vidéo puisque ma précédente était quelque peu médiocre donc j'ai décidé d'en refaire une avec une partie complète de A à Z commenter pour tous ceux qui se posent énormément de questions sur ce jeu sur comment jouer réussir à créer des flottes à coloniser des planètes à améliorer sa zone d'influence je vais tenter d'y répondre petit à petit alors vidéo qui risque d'être assez longue mais j'espère détailler au moins la majorité des points qui semblent important et aider à tous les nouveaux joueurs qui débutent sur ce jeu là de d'apprécier pleinement ce jeu qui à mes yeux est d'une très très grande qualité alors nouvelle partie on va prendre les iso comme vous voulez couleur peu importe IA on va prendre deux IA face à nous taille minuscule en spirale âge normal difficulté on va le mettre en novice alors là je sais je sais je sais novice mais je suis pas encore très bon au jeu donc je préfère commencer très bas d'ailleurs même en novice ça me fait un petit peu rattraper alors la vitesse si j'ai bien compris en fait ça accélère voilà le taux de natalité le gain de brume les conditions de victoire et la durée des événements aléatoires ce qui fait que le jeu va beaucoup plus vite et ça permet aussi d'aller plus vite pour les recherches puisque le gain de brume influe sur les recherches qu'est ce qu'il y a d'autre donc solo uniquement c'est juste pour vous montrer taille minuscule en spirale donc la spirale ça va faire qu'on va avoir des trous de verre qui vont découper en quelque sorte la galaxie en différentes zones pour que au départ vous soyez relativement tranquille on va essayer d'y aller le plus doucement possible pour pour tous les nouveaux ce qu'on appelle barbarique rituel le he show call noble tradition ce qu'on appelle brutal ils ont appelé juste ce qu'on appelle slaughter ils ont appelé glory le he show have an obsession with blood whether offering their own or sacrificing an enemy and whether they rule the galaxy and demand tribute from lesser nations or die in the effort to do so they will consider their crusade successful for their traditions demand either your blood or theirs bon vous l'aurez compris les he show c'est pas des gentils c'est plutôt même des brutes épaisses alors le début du jeu notre vaisseau ici enfin plutôt nos flottes qui sont arrimées à notre planète et en fait on va pas parler de planète on va parler de système stellaire donc nos flottes arrimées à notre système stellaire avec donc quand vous cliquez sur votre flotte au départ vous pouvez avoir le détail des flottes alors c'est lorsque vous cliquez sur le vaisseau arrimée ici vous avez le détail des flottes ici donc là vous avez une flotte constituée de un vaisseau donc là la flotte bêta la flotte alpha donc la flotte alpha qui est constituée d'un vaisseau l'éclaireur qui a une force de frappe donc c'est les points militaires je crois qu'il est de 39 capacité de déplacement de 7 qui n'a pas de héros attribués on voit sa quantité de vie ici on voit en fait la capacité de notre flotte donc elle peut accueillir jusqu'à 5 vaisseaux s'ils valent 1 par contre s'ils valent 2 elle pourra en accueillir 2 et éventuellement plus 1 à 1 point donc en gros chaque vaisseau lorsque vous le créez il a un alors je sais plus comment ça s'appelle commandement voilà il a des points de commandement alors je le remontre ici en fait les points de commandement vous les voyez à droite dans les statistiques donc vitesse 7 point commandement 1 point de vie niveau donc 0 puisque c'est le début donc il a un point de commandement donc ici c'est le nombre de points de commandement que vous pouvez attribuer à la même flotte donc si je veux je peux sélectionner mes deux flottes grâce à contrôle les fusionner et ça va me créer une nouvelle flotte avec les deux vaisseaux qu'on a vu tout à l'heure et on aura marqué 2 sur 5 alors je le fais pas pour l'instant parce que quand vous devez dissocier une flotte ça vous oblige à les mettre à les faire atterrir sur la sur une de vos planètes alors ici on a la zone d'influence qui est plus elle est importante et plus vos adversaires vont avoir du mal à pénétrer votre système ensuite vous avez ici la zone de vision en quelque sorte donc c'est tout le champ de vision que vous avez actuellement sur votre galaxie donc là vous voyez que le champ de vision est quand même assez important vous pourriez presque voir des vaisseaux qui sont sur cette planète là voilà donc à peu près le détail de la vue donc la galaxie dans son ensemble en forme de spirale les différentes planètes que l'on voit au départ avec ici la planète qui doit être donc là plutôt le système stellaire voilà c'est marqué système stellaire inconnu qui est à peu près au centre je pense de la galaxie et en plus ça se tombe bien on a un chemin direct vers elle après on a d'autres systèmes stellaires qui sont avoisinants où on voit à chaque fois l'étoile qui sommeille en son sein donc voilà pour les détails de cette vue là ici qu'est-ce que l'on retrouve on retrouve les ressources de notre planète donc on voit qu'il y a une ressource de luxe un artefact presquismatique plus 10 sur la planète donc le petit pouce vers le haut c'est la satisfaction plus 3 en science par tête donc c'est en fait la quantité de population plus 3 en science c'est plutôt intéressant quand vous possédez la planète là vous voyez qu'ici on a des petits cercles qui correspondent aux différentes planètes que l'on a donc pour avoir jusqu'à six planètes dans un système stellaire la bleue elle est colonisée elles apparaîtront en gris lorsqu'elles ne sont pas colonisés mais elles sont colonisables et en rouge lorsqu'elles ne sont pas colonisables alors pour chaque planète vous avez aussi ses capacités au départ donc en bas vous voyez en vert c'est la nourriture en orange c'est la science en bleu c'est la pardon en orange c'est l'industrie la science en bleu et l'argent la brume en jaune alors là vous voyez que la population actuellement de cette planète est de trois sur six vous voyez que elle a une capacité de défense de 60 donc si par exemple un vaisseau alors ça c'est ce que j'ai compris pour l'instant du jeu si un vaisseau adverse essaye de coloniser votre planète en fait ça va jouer sur la difficulté qu'il va avoir à coloniser votre planète donc plus la défense est importante plus la flotte adverse va devoir être important pour coloniser rapidement vos planètes coloniser c'est plutôt tenter de voilà d'attaquer je crois que ça a même un nom invasion voilà tenter d'envahir un système stellaire donc là vous voyez quand même que sur cette vue là on a pas mal d'informations donc là ce point là ici en bas à droite c'est ce que vous la vous avez comme recherche actuellement le petit le petit la petite couronne c'est le fait que ce soit votre système stellaire principal et le chiffre 3 en dessous je sais plus ce que c'est donc au départ on peut aller coloniser les différentes planètes qui sont voisinantes donc on va y aller alors on va envoyer bah là d'abord un vaisseau nid qui permet donc de coloniser une planète c'est en fait le vaisseau colonisateur et on va envoyer notre notre éclaireur voilà notre éclaireur on va l'envoyer au centre alors il faut savoir une chose c'est qu'il y a un bug encore sur ce jeu c'est qu'il arrive parfois que les vaisseaux ne se déplacent pas alors regardez ce qui se passe en fait vous voyez en haut contrôle gauche ou alors des fois match gauche qui reste à clignoter c'est que on sait pas trop pourquoi mais il y a une touche qui est considérée comme rester enfoncé dans le jeu donc si des fois vous voyez que vos vaisseaux n'avancent pas regardez en haut si des fois vous n'avez pas cette touche qui paraît enfoncée et n'hésitez pas à rappuyer dessus normalement vos vaisseaux obéiront alors ici on a les héros qui viennent d'apparaître donc au départ du jeu on peut pas les embaucher mais les héros vont avoir une influence importante sur soit les capacités de vos systèmes stellaires soit la force de vos vaisseaux donc il va falloir les spécialiser soit plutôt pour aider vos vaisseaux vos flottes de vaisseaux dans les combats soit aider votre population à produire plus ou moins de manière importante donc au départ on nous en propose trois voilà on a trois que l'on peut retrouver ici donc là il ya trois héros actuellement on peut embaucher aucun puisqu'ils ont une valeur de 20 et on vient de commencer on a que 10 voilà donc là c'est premier tour de jeu on va aller sur la vue système stellaire donc là on voit l'ensemble de nos planètes donc on voit ici qu'on a une planète qui est la planète de départ qui est une planète de taille moyenne de type jungle avec comme particularité d'avoir des des anneaux de hugens donc les fameux anneaux qui sont autour et on voit l'ensemble des autres planètes qui sont actuellement non colonisable mais qui font partie du même système stellaire on peut voir aussi qu'on a une population qui est actuellement 3 sur 5 alors vous verrez souvent et je vous montrerai plus tard que certaines fois quand vous essayez de coloniser une planète il est marqué conditions non remplies les conditions non remplies ça peut être plusieurs choses donc on détaillera plus tard quand on retombera sur ce cas là alors si on clique sur notre planète ici on voit qu'on a actuellement donc là c'est le type de planète on voit qu'on a actuellement la possibilité de lancer des exploitations donc c'est en quelque sorte spécialiser une planète pour qu'elle exploite certains types de recherche on va regarder par rapport à notre planète c'est une planète de taille moyenne et de type jungle on va regarder dans l'ensemble de nos exploitations celle qui est la plus intéressante pour cette planète donc on peut voir que à chaque fois on a des spécificités là on a par exemple plus sain de recherche sur une planète de type stérile et sur une planète tout type de planète donne plus sain là on a plus sain de brume pour tout type de planète alors c'est par tête d'habitant sur la planète également ici sur la lave donc là c'est pas une planète lave et là c'est pas une planète terrienne donc on n'a aucun avantage je dirais à lancer une telle ou telle production sur cette planète donc on peut lancer un peu celle que l'on veut alors ce que l'on va faire c'est on va marquer deux tours donc dans deux tours cette recherche sera enfin terminée il est possible également c'est ce qu'on appelle l'achat immédiat j'ai vu sur les forums que certains ne savaient pas ce que c'était il est possible également de l'acheter immédiatement pour ne pas avoir à attendre deux tours et l'obtenir immédiatement donc votre empire n'est pas en mesure d'acheter parce que ça vaut 37 et malheureusement je n'ai pas encore 37 à ce moment là alors clic gauche c'est pour sélectionner clic droit c'est pour désélectionner donc là si je fais clic droit je sors du menu alors je reviens juste dans la vue avant tout à l'heure je vous disais qu'ici c'était les recherches en cours vous voyez ici le symbole qui apparaît en tout petit voilà donc là on a notre planète qui est actuellement dans une phase de recherche d'exploitation tant mieux il faut toujours avoir quelque chose toujours une exploitation sur la planète sinon la planète je dirais qu'elle tire pas son avantage donc là on a lancé on va attendre deux tours ça soit les autres planètes sont pas colonisables on va voir pourquoi donc souvent on nous explique pour quelles raisons là il nous manque la filtration atmosphérique alors on peut pas la coloniser tant qu'on n'a pas fait cette recherche là on peut regarder les autres planètes donc ça c'est pas vraiment une planète c'est un amas d'astéroïdes il nous faut le génie atmosphérique donc on ne l'a pas pour l'instant par contre on peut voir qu'il ya également des artefacts ici donc c'est ceux que l'on voyait dans la vue tout à l'heure que je vous disais ça donne plus 10 davantage sur cette planète on peut pas l'avoir pour l'instant parce qu'il faut déjà prendre la planète et ensuite faire la recherche donc on voit que il nécessite les boucliers individuels pour avoir cette ressource de luxe sur cette planète de même ici si on développe les champs de confinement donc c'est marqué nécessite champ de confinement on obtiendra les jadonix là les planètes donc elles sont assez standard on voit qu'il ya des malus en fonction des types de planète qui sont plus ou moins important les astéroïdes sont souvent très durs à coloniser les planètes gazeuses élève également et d'autres sont plutôt avantageuse donc là les jungles c'est on va dire la planète de base de notre civilisation méthane donc ça c'est moins 20 ça vaut pas le coup pareil pour les astéroïdes moins 20 par contre minuscule toundra celle ci moins 5 bon bah c'est pas mal on se dit bah voilà on a une planète toundra ici on va essayer de lancer la recherche xénobotanique pour pouvoir coloniser cette planète qui donne un certain avantage entre guillemets c'est à dire qu'elle donne pas un gros désavantage alors il faut voir une chose c'est qu'elle donne un désavantage de moins 5 donc ça va jouer en fait sur l'approbation ici d'ailleurs vous voyez ici on a plus 50 venant de l'empire quand on aura colonisé cette planète on aura moins 5 du fait de la planète et éventuellement d'autres facteurs qui viendront en jeu donc moins 5 si on la colonise pour l'instant on ne peut pas la coloniser parce que comme on l'a vu il nous manque xénobotanique qui est indiqué ici donc on va lancer la recherche de xénobotanique alors xénobotanique ça doit faire partie des premiers éléments de recherche voilà xénobotanique ça demande deux tours de recherche et on voit qu'une fois qu'on a obtenu xénobotanique donc là on nous explique ce qu'est la xénobotanique tout simplement ici on a un icône assez générique et ici on nous spécialise en fait on détaille plutôt la xénobotanique ce que ça développe donc là c'est la colonisation de la toundra alors une chose qui est plutôt pas mal faite c'est que vous voyez ici des symboles vous avez un cercle un cercle avec un petit drapeau je vois vous avez un cercle avec un petit drapeau et un symbole là ça va être glaciaire arctique voilà vous pouvez coloniser les arctiques ici vous avez une vague voilà c'est un désert bon ça ressemble à une vague mais c'est la colonisation des déserts ici ça ressemble à une flamme ça va être la lave sûrement voilà colonisation de la lave donc avec les symboles vous pouvez comme ça assez facilement ça c'est les astéroïdes vous pouvez assez facilement retrouver les différentes différents éléments sur lequel ça intervient autre élément important dans cette vue scientifique voyez les petits recoins les petits coins pardon en haut à droite c'est d'une couleur à chaque fois qui correspond en fait au type de recherche que vous allez pouvoir améliorer orange c'est pour le on va dire la probation de la population le vert c'est pour la nourriture vous voyez que ça donne des avantages de nourriture une fois que vous l'avez développé le jaune c'est pour le beans la brume beans en fait c'est brume je sais plus en fait ingénierie nourriture et science voilà je trouve ça c'est rigolo rouge ça va être de l'armement alors là malheureusement on peut pas l'avoir parce que vous voyez qu'il manque le titane donc orange c'est là on a l'ingénierie je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent l'ingénierie et qu'est ce qu'on a vu ah voilà la science la science également donc celle là par exemple si on développe ça on a plus un par tête sur les planètes donc tout type de planètes voilà comment en quelques en quelques secondes on peut vite comprendre à quoi servent les différentes recherches on en a d'autres qui sont extrêmement importantes l'effet casimir je pense que ça ça va devenir un grand classique dans le jeu alors pas mal aussi ce petit élément c'est que ça permet de rechercher directement ce que vous souhaitez trouver alors ça marche plus ou moins bien il faut mettre les accents ça je trouve ça un peu dommage mais voilà casimir on va le trouver voilà l'effet casimir alors permet le voyage spatial via les trous de verre alors il s'avère que là sur le système où on est actuellement il n'y a pas de trou de verre du moins pas en premier pas visible on va pas le lancer mais en fait les trous de verre c'est des voies qui sont qui apparaissent un peu flou comme ça et c'est le seul moyen en fait pour pour les traverser on reviendra sur la science plus tard la bon ça c'est la diplomatie on n'a encore rencontré aucun extraterrestre la science vient de le faire les flottes donc on a dû qu'on avait deux flottes actuellement avec un vaisseau chacun on peut créer des nouveaux modèles de vaisseaux que l'on pourra lancer en production et ici c'est une vue qui est extrêmement importante à mes yeux c'est celle sur laquelle je passe le plus de temps vous pouvez spécialiser ici votre planète en laissant l'IA la gérer tout seul on va lancer la nourriture de toute façon on a lancé une recherche de nourriture vous avez les impôts alors plus vous baissez les impôts moins vous gagnez dessous mais plus votre population va produire de manière importante d'ailleurs vous pouvez voir les effets en direct par exemple sur l'ingénierie si j'étais à 30 je gagnerais 15 d'ingénierie et si je remonte à 40 comme au départ je gagne que 14 voilà je gagne aussi moi pareil la satisfaction elle est souvent liée au taux d'impôt donc là on a une satisfaction de 50% qui est très moyen normalement on peut voir le détail voilà ici donc on a juste la satisfaction globale de l'empire la population qui est 3 sur 6 on vous détaille ici que dans cette tour vous allez gagner un de population vous allez passer 3 à 4 et enfin ici vous avez le symbole de votre système stellaire qui vous dit ou plutôt pardon oui de votre système stellaire qui vous dit si actuellement en fait blanc c'est que c'est neutre vers ce qu'il est protégé et rouge et qu'il est menacé donc il est sous blocus adverse et quand vous êtes sous blocus votre science et votre brume n'est plus du tout n'est plus du tout fabriqué tout à rapporter voilà donc là on est plutôt pas mal on a aucun vaisseau dans le hangar donc le hangar certains sur les forums se poser la question si ça avait un quelconque avantage oui un qui est extrêmement important c'est protéger vos vaisseaux quand ils sont au hangar ils peuvent pas être attaqués il y aurait part à ce que j'ai cru comprendre il répare à la même vitesse que n'importe quel vaisseau qu'il répare la même vitesse que s'ils étaient en orbite alors là j'ai pas lancé de recherche je pensais avoir sélectionné xénobotanique alors je l'ai peut-être pas fait alors pareil il est possible quand vous sélectionnez une recherche de faire un contrôle clic pour sélectionner c'est pas contrôle c'est shift voilà donc quand vous sélectionnez une recherche vous pouvez cliquer shift sur une deuxième recherche par exemple là comme ça elle se met dans la liste vous voyez ici la recherche en cours ou dit qu'il y a 11 tours pour l'obtenir 11 pardon il faut 11 points de recherche pour l'obtenir celle-ci à vous elle vaut 20 points de recherche donc ça veut dire qu'en deux tours vous allez obtenir les 20 vous allez obtenir 22 points de recherche donc vous allez en même en obtenir deux points de plus et ensuite la liste des éléments qui sont en fait dans le la file d'attente vous pouvez shifter comme ça tout un tas ils vont s'ajouter au fur et à mesure le seul truc qui est dommage c'est qu'il n'est pas possible d'enlever moi j'ai pas trouvé donc on peut pas enlever de la liste donc il faut tout refaire si vous avez une grande liste et que vous dites mince il me faut un truc absolument urgemment et ben vous êtes coincé vous êtes obligé de vous refaire toute la chaîne bon c'est des petits inconvénients mais il faut le savoir donc xénobotanique on a dit qu'on recherchait on a bien cliqué cette fois-ci sur la xénobotanique et on lance le tour donc premier tour qui se termine là on peut ordonner à nos vaisseaux d'avancer en début de tour donc on va le faire voilà donc là on a une autre vaisseau de colonisation qui malheureusement arrive sur un système stellaire où il ne peut rien coloniser donc stérile aride stérile bon ben malheureusement la xénobotanique ça nous permet de prendre de coloniser les toundra donc là est ce qu'on a une toundra aride stérile aride stérile méthane donc là on voit qu'on n'a aucune toundra peut-être que la recherche que j'avais lancé au départ était peut-être pas si bonne que ça on voit que notre vaisseau donc il a rimé il est en orbite en fait autour de ce système stellaire je vais le faire avancer pour découvrir un peu lui il n'est pas encore arrivé donc on va attendre concrètement là il s'est rien passé encore parce qu'il nous reste encore un tour pour avoir la recherche qui a avancé donc là concrètement je peux rien faire pour l'instant donc on va lancer le tour suivant il y a des tours où il y a beaucoup de choses à faire et d'autres où à l'inverse il n'y a pas grand chose à faire ce qui fait qu'il y a des écarts assez importants en multijoueur entre ceux qui ont rien à faire et ceux qui ont déjà tout fait alors on continue notre petite navigation donc là bon la xénobotanique c'est terminé ce qui veut dire que je peux enfin populer cette planète là vous voyez elle s'est débloquée donc la colonisation va prendre deux tours alors pourquoi deux tours parce qu'elle me coûte 35 d'ingénierie et que actuellement sur ce système j'ai 14 par tour donc 14 et 14 ça fait 28 j'aurais même dit 3 en fait il y avait peut-être des reliquats du tour précédent donc on doit pas être trop trop mal alors là on a donc également par défaut ici une amélioration qui se lance automatiquement quand vous n'en avez plus dans la chaîne c'est la création de ressources infinies ça transforme 25% de votre ingénierie en argent enfin en brume c'est l'argent du jeu en quelque sorte la brume c'est une notion un peu plus différente c'est pas tout à fait de l'argent en fait c'est des restes d'une technologie ancienne qui appartenait aux endless il y a vraiment un background assez sympa dans ce jeu et il y a surtout une ambiance magnifique avec la musique les graphismes qui sont superbes ce que j'apprécie aussi si vous voyez les planètes bah bon là vous avez l'anneau de Huygens mais vous voyez ici l'espèce de grande grande amas de lumière enfin on sait pas très bien ce que c'est il y en a plusieurs à certains endroits mais on voit la lumière des villes on a l'impression que c'est vraiment la civilisation qui s'étend donc c'est vivant qu'on voit également les vaisseaux parfois passer là on n'en voit pas c'est dommage mais on voit des fois les vaisseaux passer comme ça sur l'atmosphère de la planète donc la colonisable on a lancé la colonisation et on n'a rien de particulier à faire dans l'immédiat puisqu'on est vraiment au début du tour alors autre élément aussi on peut voir les scores de chacun donc la ds j'en suis à 34 le bleu il en a 37 et le jaune ou vert dépend de qui est daltonien ou pas il est à 32 donc vous voyez à peu près votre score vous pouvez vous situer aussi par exemple là en termes d'empire je suis premier actuellement là en termes de recherche je suis deuxième et en termes de flotte je suis premier en force et deuxième en commandement le troisième je peux dire ça vous permet de vous situer un petit peu donc ça c'est pas mal voilà donc là on vous dit que la recherche est terminée et vous avez rien vous avez une recherche à suivre colonisation de toundra ça c'est plutôt pas mal alors qu'est ce que l'on va pouvoir lancer également donc on a vu qu'il y avait pas mal de toundra non peut-être on avait dit qu'on se lancerait sur la nourriture en priorité on va le faire tout de suite après qu'on ait débloqué les planètes arides comme ça on pourra coloniser les planètes arides ici et moi ce que je fais pour l'instant c'est que j'essaye de vraiment de rendre mes systèmes stellaires les plus puissants en colonisant toutes les planètes si je peux et en tentant de coloniser rapidement les planètes qui sont un petit peu éloignées comme là malheureusement je peux rien coloniser pour l'instant stérile 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 mais dès que j'aurai stérile je vais pouvoir le faire mais peut-être que arides c'est pas une bonne idée on va peut-être essayer sur stérile alors la stérile la stérile la stérile la stérile elle est ici donc elle est assez loin il faut pas mal de science pour l'avoir donc on va pas le faire pour l'instant soyons modestes surtout que moi ma civilisation vous l'avez vu c'est une situation assez brutale donc qui va être plutôt orienté qui va être orienté violence alors là vous voyez qu'il ya une planète qui est colonisable malheureusement j'ai pas de vaisseaux nids dans l'immédiat donc je ne peux pas coloniser cette planète par contre j'ai mon éclaireur qui est toujours en train de se balader donc on va le faire aller un peu partout parce que le système stellaire malgré tout est quand même la galaxie pardon je fasse attention la galaxie est quand même assez grande et qu'on sait pas où sont les adversaires alors il ya certaines civilisations qui vous permettent de connaître l'emplacement des différentes planètes ça c'est très pratique voilà donc là la recherche et la première recherche est terminée et il ya une deuxième recherche qui en cours donc on va attendre gentiment on doit avoir également donc notre planète ici qui a vu sa recherche son exploitation pardon terminée donc il donnait plus 1 plus 1 donc là on a que trois deux têtes sur cette planète alors oui une chose aussi vous voyez tout à l'heure quand j'ai colonisé donc j'avais trois de population ici et celle ci était vide mais en fait j'ai un de ma population qui s'est transférée ici ce qui fait que j'en ai plus que deux ici et un ici alors là elle vient d'être colonisée comme elle est toute fraîchement colonisée je suis censé développer donc l'exploitation la plus la plus intéressante alors là ce qui serait intéressant c'est une toundra donc peut-être qu'on a des avantages sur certaines planètes de type toundra il s'avère que non donc pareil on peut lancer n'importe quel type de recherche il n'y a pas d'incidence donc on va lancer pareil la nourriture j'ai décidé de faire de la nourriture donc on fait de la nourriture alors voilà l'exploitation va être en cours dans neuf tours on va créer un vaisseau nid entre temps ici ça avance à peu près tranquillement on a notre nos sols qui ont été évolués et on a notre notre pipe donc ici production qui est en cours on a toujours pas de héros on peut en embaucher un puisqu'on a suffisamment on va peut-être en prendre un qui va améliorer notre capacité à créer sur nos planètes on va en prendre un ici de toute façon je pense que examiner ça va donner à peu près la même chose donc plus 10 plus 10 plus 18 plus 18 et lui il donne plus 18 voilà c'est le même chiffre donc peu importe qui on prend voilà et on va l'attribuer alors on peut le faire à partir d'ici je crois affecté à une flotte ou un système donc flotte c'est les vaisseaux système c'est les systèmes stellaires et on peut le faire également à partir de ce panneau là très pratique moi c'est souvent ce que je fais donc voilà on voit immédiatement le gain donc si je le désaffecte alors je peux pas le faire parce qu'en fait quand vous affectez un héros et vous le désaffectez vous avez un certain nombre de tours avant de pouvoir le réaffecter à nouveau mais tout à l'heure si vous aviez noté on était à 8, 8 et je ne sais plus combien là on est à 10, 10 voilà donc ça c'est un gros avantage alors qu'est ce qu'on a ici on a une recherche qui s'est terminée et alors événements du jeu voilà il y a souvent des événements aléatoires qui arrivent dans le jeu également donc faut le savoir certains qui sont vraiment pas avantageux et d'autres qui sont pas mal du tout donc il y a vraiment tout n'importe quoi alors voilà bah c'est juste le fait qu'on ait colonisé de nouvelles planètes donc on vous dit que les nouveaux colons sont heureux enfin d'arriver à destination alors voilà on arrive sur un vaisseau qui est un vaisseau de combat moi avec mon vaisseau qui n'est pas de combat donc il va falloir que je passe très rapidement pour ne pas me faire détruire et c'est dommage parce que donc ça c'est une recherche qui est terminée on va aller vite l'utiliser après alors tac ici on est une planète adversaire voilà on a rencontré une civilisation les pilgrims revenons un peu à nos planètes ici alors ce que l'on va faire c'est qu'on va regarder donc là ici c'est la construction des vaisseaux ici c'est les améliorations de votre système et là c'est les améliorations en cours chaque amélioration va vous coûter des sous mais va vous permettre d'obtenir des avantages donc là par exemple ça donne plus 1 de nourriture sur désert arctique aride et toundra bon bah là il s'avère que j'ai aucune de tout ça pour l'instant du moins enfin si toundra j'en ai une mais ça vaut peut-être pas le coup parce que ça va me coûter deux de brume par tour et ça va me remporter que plus 1 en nourriture bon le gain n'est pas très intéressant donc il faudrait que j'essaye de coloniser des planètes de type désert par exemple rapidement pour gagner au maximum sur ces planètes surtout qu'en plus c'est une minuscule celle ci donc elle a une capacité 3 de population ce qui est vraiment pas beaucoup on va lancer toute façon ça prend un certain nombre de tours avant d'être opérationnel donc je dirais qu'on a de la marge sachant que je veux vraiment m'améliorer sur la nourriture au début vous allez comprendre pourquoi parce que plus vous avez une population plus vous pouvez coloniser rapidement alors là j'ai tout à l'heure débloqué donc les planètes arides donc il va falloir que rapidement j'ai colonisé ces planètes là d'ailleurs je vais peut-être relancer un deuxième vaisseau nid voilà là dedans et dans mon arbre de recherche je vais faire un truc que moi j'aime beaucoup c'est voilà c'est ça c'est la raffinerie qui permet d'obtenir plus 10 de points sur le système dans l'ensemble plus 1 sur les différents types de planètes dont les toundra et dont les arides ça tombe bien puisque j'ai colonisé les toundra tout à l'heure donc voilà on va lancer cette production là et on va tenter d'aller coloniser rapidement ici et ici alors l'idée c'est de garder aussi un lien entre vos systèmes pour que l'influence puisse être lié en gros la zone d'influence et la zone d'influence puisse se recouper ce qui permet d'éviter d'avoir des malus de colonisation il semblerait que la population n'apprécie pas que vous colonisiez à tout va donc on se prend rapidement des malus on n'est pas encore arrivé lui c'est un vaisseau de combat donc avec de la chance voilà il va partir on en est où on en est à la création du vaissoni qui prend quatre tours alors je peux faire également une petite chose donc si je veux plus de d'ingénierie 16 si je baisse un peu voilà je peux descendre je peux descendre enfin mes impôts et monter à 18 je gagne moins de sous d'accord mais je monte plus rapidement ce qui peut être intéressant dans les premiers tours pour aller très très vite alors voyez tout à l'heure je vous parlais des fameux trous de verre pour l'instant ça c'est des zones que je ne peux pas franchir tant que je n'ai pas développé l'effet casimir donc l'effet casimir c'est un truc super important j'ai envie de dire alors voilà tac on va coloniser hop on sélectionne la planète sur laquelle on veut aller comme ça je trouve ça sera facile et tout de suite on pense à lancer les exploitations donc là c'est une planète grande de type terrienne donc ça tombe bien les terriennes rapportent énormément en nourriture ça va prendre cinq tours parce que ça demande 20 points d'ingénierie et que nous on a actuellement que quatre points d'industrie alors je dis ingénierie depuis tout à l'heure c'est industrie bon vous m'aurez compris donc cinq fois quatre vingt donc voilà calcul est vite fait c'est assez simple comme calcul je pense alors on va peut-être faire notre premier combat s'il nous reste des points et on arrive au contact pas tout à fait c'est dommage je vous montrerai les combats plus tard donc là on a découvert la ressource titane a été identifié dans la galaxie donc là on nous dit voilà vous avez du titane sur cette planète et sur cette planète ça tombe bien c'est là où je suis ça c'est grâce à la recherche que j'avais lancé tout à l'heure ici qui me permet de voir les gissements de titane extrêmement intéressant alors d'ailleurs on va faire une chose tout de suite on va lancer cette production qui va nous prendre deux tours et qui va nous donner plus 10 d'industrie pas d'ingénierie mais d'industrie au total plus un par désert plus un par aritique plus un par aride et plus un par tout droit on a une tout droit seulement ça va pas rapporter beaucoup ça va nous coûter deux pour l'instant on est plutôt tranquille niveau sous on peut jouer je joue souvent à flux tendu c'est à dire que je cherche pas à m'enrichir mais je cherche à maintenir voilà un niveau qui est correct quoi plus suite sachant qu'on vient de débuter c'est pas mal alors on a oublié de choisir une recherche ça c'est bien il nous avertisse au moins pour moi qui suis un peu tête en l'air alors on peut débloquer également des ressources de luxe comme ça c'est la xénologie on peut le faire ça c'est les premières recherches qui sont assez intéressantes à débloquer je conseille même d'ailleurs de débloquer tout après ça dépend de chacun mais il est intéressant de faire parce que voilà vous pouvez avoir de l'avantagé sur la science vous pouvez avoir de l'avantagé sur la brume pouvoir d'avantagé sur le militaire également et c'est des choses qui vous coûte un tour donc là bon on va lancer la xénologie parce que je voulais récupérer alors je sais plus ce que c'était c'était le brume ou le moisi hop on va regarder vite fait qu'est ce qu'on a ici on a deux l'encens donc ça c'est pas bon et on a artif artefact donc non finalement c'est pas très intéressant à mon niveau on peut développer le militaire sachant qu'on a quand même une armée qui est orientée poutrage de vaisseaux ennemis alors là dans les recherches vous aviez donc l'amélioration des modules d'armes cinétiques des modules de défense donc les flaques ça c'est très très intéressant contre les missiles longue portée les torpilles donc ça c'est les missiles longue portée justement le blindage ici vous avez les modules d'armes faisceaux donc ça je crois que c'est plutôt à bout portant et enfin ça c'est module de défense déflexion c'est pareil c'est peut-être pas le blindage le blindage c'est le blindage et le déflexion ça va être lié plus ou moins au blindage je suis pas encore très expert dans tous ces domaines là vous avez également les moteurs je crois qu'ils peuvent être améliorés pour gagner en vitesse je sais plus où ils sont ah bah là il y en a un ici voilà donc plus 3 alors voilà plus 3 avec la flèche verte ça correspond au trou de verre pour la vitesse de déplacement de vos vaisseaux et plus 5 c'est sur des voies classiques non je dis trou de verre en fait je me suis trompé c'est pour passer en fait sans passer par les voies c'est à dire qu'en fait entre chaque système stellaire vous avez des voies donc des chemins qui sont tracés d'ailleurs on peut aller les voir ça c'est simple tout ça c'est ce qu'on appelle une voie et en fait il est possible grâce à un développement faut que je retrouve lequel de par exemple d'aller de cette planète là à cette planète là directement en ligne droite sans passer par les chemins extrêmement pratique pour aller prendre par surprise votre adversaire qui se trouve là par exemple et qui a blindé sa défense par là tac vous arrivez dans son dos vous lui piquez une planète et hop vous commencez à construire dans son dos donc ça c'est plutôt pratique c'est un développement qui se fait assez bien et qui est qui est qui est je sais plus très bien où c'est jamais facile de s'y retrouver d'ailleurs ça c'est un peu dommage quand vous cherchez quelque chose des fois vous êtes perdu vous savez pas où faut aller ni quelle recherche faut lancer donc vous cherchez quoi tout simplement c'est peut-être ça permet le voyage spatial via les trous de verre donc ça c'est la recherche casimir dont je parlais tout à l'heure les trous de verre donc c'est l'espèce de spirale voilà là vous avez le voyage spatial dans les 100 lignes de warp voilà ou trou de verre donc sans ligne de warp ou trou de verre vous pouvez voyager donc ça ça demande 40 tours et ça s'appelle la propulsion par saut et je crois qu'il y a encore un autre niveau d'amélioration voilà ici qui est plus 12 sur empire donc vous pouvez vous déplacer jusqu'à plus 12 parce qu'en fait vous voyez pas forcément mais vos vaisseaux ils ont des points de déplacement qui apparaissent sous forme de petits points sur la carte donc là malheureusement on les voit pas mais vous voyez tout à l'heure il y avait des petits points qui apparaissaient ça vous donne le nombre de points de déplacement que vous pouvez lancer voilà bon on passe le tour en huitième après je pense que je vais jouer un peu plus vite peut-être moins parler mais là voilà tac zénologie qui vient de se terminer on n'a pas pu faire notre combat ça c'est dommage parce que le saligo s'est en allé alors moyenne aride ça c'est bien ça nous donne un désavantage minimum alors événement du jeu découverteur vous avez cartographié la moitié de la galaxie donc comme elle est petite c'est normal voilà pas eu beaucoup de temps à le faire alors on a débloqué hydromiel eau de brume moisi bleu et sanguine alors je sais pas pourquoi je l'ai débloqué parce que j'avais dit que ça m'intéressait pas trop bah si finalement je l'ai débloqué bon tant pis on va commencer à se lancer dans du dans du missile longue portée et de l'amélioration de blindage et on va également améliorer donc ça c'est plus pour les systèmes stellaires donc l'amélioration de systèmes stellaires c'est ça améliore la défense de votre système ce n'est pas de pratique alors ici on a notre colonisation qui n'a toujours pas été améliorée et il va falloir le faire rapidement c'est celle là mais en même temps j'ai besoin de lever sony et en même temps j'ai besoin d'abord d'améliorer donc vous voyez c'est toujours le problème de prioritiser c'est qu'est ce qui est le plus intéressant à produire en priorité c'est pas toujours facile ensuite ici ça se passe comment pas trop trop mal pour l'instant un petit peu à la ramasse niveau sous mais bon ça va venir et rien de particulier on va tout miser sur la nourriture voilà pour l'instant c'est à peu près tout on n'a pas grand chose à coloniser malheureusement on n'a pas de vaisseaux non plus en production donc ça va prendre un certain temps d'ailleurs les vaisseaux ni je ne peux pas les fabriquer pour l'instant parce que j'ai pas suffisamment de population bah oui puisqu'il faut au moins une population à mettre dans votre vaisseau pour qu'il aille coloniser ailleurs vous voyez un peu le truc alors là ça continue de croître tout tranquillement d'ailleurs on va revenir sur la vue donc là on m'a dit que je gagne une population dans deux tours et une population dans deux tours voilà donc là j'ai fait tout ce que j'avais à faire j'ai mon vaisseau qui est ici alors il est possible de le mettre en défense quand vous êtes ennemi avec des adversaires ici il y a des petits boucliers qui apparaissent alors chose qui est dommage on peut pas tourner la caméra c'est un petit détail mais c'est toujours intéressant et autre élément important et je vous montrerai tout à l'heure quand vous avez des vaisseaux qui sont près c'est à dire qu'ils sont dans votre hangar et pas encore en orbite vous pouvez les appeler pour qu'ils aillent en orbite voilà une première amélioration qui est améliorée enfin oui l'amélioration qui est améliorée donc pour vos vaisseaux ici la recherche qui est terminée donc on va gagner plus 10 sur notre système très intéressant on va aller voir l'effet tout de suite donc j'ai lancé le tour mais ça c'est pas très important voilà l'effet plus 10 donc là on est déjà on donne on gagne 36 2 d'industrie par tour donc plus 18 venant des planètes donc effectivement si vous prenez cette première planète ici elle donne plus 4 de cette deuxième planète ça donne plus 1 ça fait 5 sauf que bah voilà la planète c'est plus 1 mais elle a des améliorations donc ça fait 3 de ici plus 15 ça fait 18 donc là en fait si vous regardez ici c'est bien les 18 qu'on a venant de planète ensuite plus 12 venant d'amélioration donc c'est cette recherche là qui nous coûte quand même à chaque fois deux de brume par tour mais bon on a plus 10 qui est fixe après c'est en fonction des types de planète donc là on a une toundra une toundra ça rapporte plus 1 par tête donc on a deux têtes ça fait 2 plus 10 ça fait 12 il doit y avoir un autre qui m'échappe bon 12 on doit pas être trop mal ils nous disent combien 12 voilà ça tombe bien c'est 12 venant d'amélioration plus 3 venant d'approbation du système donc les gens sont contents a priori et venant du héros donc le héros qui nous permet d'avoir un avantage tout à l'heure c'était plus 10% voilà donc plus 10% sur 33 ça donne 3,3 donc arrondi à 3 voilà donc là on gagne 36 ce qui est énorme parce que ça va nous permettre voyez en quelques tours d'obtenir des vaisseaux donc là il faut 75 d'industrie pour avoir un vaisseau 36 en presque deux tours parce que deux fois 36 ça fait 72 en presque deux tours vous avez vous avez un vaisseau alors le vaisseau nid ici tout à l'heure je vous disais on va se mettre dans la vue extérieure chose intéressante vos vaisseaux là actuellement le vaisseau il est dans le hangar vous voyez d'ailleurs vous avez ici donc le vaisseau qui est dans le hangar c'est marqué hangar ici là c'est les améliorations de la planète donc le hangar avec votre vaisseau vous pouvez créer votre flotte à partir d'ici ou le faire également à partir d'ici voyez donc là j'ai un seul vaisseau si je fais créer voilà il se met en orbite prêt à attaquer ou défendre et je vais même le déplacer dans ce tour là il va peut-être même pouvoir coloniser non il est encore un peu trop court il se déplace uniquement de pas beaucoup alors quand vous avez plusieurs vaisseaux donc ça en fait c'est ce petit symbole là ça correspond à votre orbite quand vous avez plusieurs vaisseaux qui peuvent être créés mais vous pouvez les sélectionner tous grâce à contrôle faire créer ça vous crée une flotte avec tous les vaisseaux que vous avez sélectionné donc si vous vous sélectionnez trois ou quatre et ben vous allez avoir une flotte de trois ou quatre vaisseaux voilà on passe au tour suivant on va aller coloniser cette planète là alors oui tout à l'heure j'avais colonisé au milieu tiens je viens de m'en rappeler des fois comme ça je m'en rappelle la population qui augmente assez vite ça c'est pas mal là on a une approbation qui est bonne population qui est faible l'approbation qui est bonne approbation qui est bonne tout le monde a l'air content c'est grâce aux impôts que j'ai baissé et en plus je gagne encore des sous donc ça c'est vraiment excellent alors voilà notre héros ah oui alors le héros gagne aussi au fur et à mesure des points d'expérience qui peuvent être dépensés pour acheter des améliorations donc là par exemple on peut obtenir une génération de science et de brume plus trois d'intellect sur le héros là on a l'attaque ou la défense et ici on a le héros améliore l'industrie et l'agriculture alors ça tombe bien il est sur une planète et on veut améliorer l'agriculture ou paf on sélectionne donc là on passe à plus 16 plus 16 voilà on a amélioré notre héros on va faire avancer notre vaisseau qui va coloniser vous voyez là tout à l'heure on avait dans la précédente colonisation avec une seule planète là on en a deux on peut choisir vous voyez en passant votre souris au dessus vous avez les infos alors là ça nous donne plus de nourriture plus de l'industrie plus 5 de brume ici ça nous donne plus de plus de plus 5 donc c'est pareil ça change rien seule différence c'est que celle-ci est immense donc elle va pouvoir nous permettre d'améliorer enfin d'avoir une population énorme donc on va sélectionner ça alors je disais sur les forums que la zone d'influence apparaissait au bout de 30 tours alors c'est dommage que ça se voit pas au niveau de la au niveau de la vue je vais pas trouver d'informations qui a voilà avant poste 26 tours ce système abrite un avant poste qui ne deviendra une colonie qu'au bout de quelques temps donc au bout de 30 tours en fait ça devient une colonie et vous allez avoir la zone d'influence qui apparaît donc faut être quand même assez assez patient ce 30 tours c'est assez long dans le jeu quand même et une fois que ça le devient donc il ya la zone d'influence et les fameuses difficultés à coloniser ces planètes là mais là en attendant elle a quand même de la défense voyez elle a 30 points de militaires qui le permettent de défendre ce qui est quand même pas terrible alors ici on a notre éclaireur qui va faire son job c'est à dire éclairer et on va lancer l'effet casimir tout de suite hop donc casimir si j'arrive à le taper clic voilà casimir presque tapé en entier et on va le lancer alors shift clic voilà et comme ça j'ai ma recherche qui est en cours plus les deux autres voyez ici on voit en vert ce qui est actuellement en recherche et en jaune ce qui peut être recherché je crois voilà et bleu ce qui est déjà débloqué alors niveau points sur les forums je dis beaucoup de gens qui disent qu'ils sont totalement à la ramasse rapidement vous voyez là je suis pas trop mal parti 93 76 69 donc je suis premier je suis en novice donc je vais pas frimer mais quand même je me rappelle les premières parties j'étais à des vingt mille à cinq mille alors la zone influence qui a diminué c'est dommage bon tac là on voyait le petit symbole qui est apparu d'ailleurs on va me dire que voilà ici j'ai un vaisseau qui vient de s'achever sur l'orse l'orse c'est ici et qu'il y a une prochaine recherche qui est dedans donc là on voit qu'il y a des recherches j'ai pas à m'en occuper très bien là je clique ici j'ai un vaisseau nid qui vient d'être préparé clic je le sélectionne je l'envoie tout de suite là-haut et entre temps je vais aller donc j'avais dit que j'allais faire une exploration on va envoyer notre vaisseau éclaireur faire son job et on nous dit que blindage alternatif c'est terminé et qu'on a un blindage efficace qui est en cours blindage efficace ça nous permet de développer les faucons qui ont 20% de tonnage des modules d'armement sur vaisseau qui peuvent emporter plus de moins 20% de tonnage donc les modules d'armement sont plus légers donc peuvent être mieux armés les nouveaux types de vaisseau alors on verra quand on l'aura débloqué ça devrait être assez rapide j'ai dit que c'était combien trois tours non si trois tours donc parfait donc trois tours on verra ce que ça a comme effet on ira comme ça créer un nouveau modèle de vaisseau alors ça fait beaucoup d'informations à digérer je pense que ceux qui débutent vraiment pourront regarder à nouveau la vidéo je ne promets pas de vous dire tout parce que je pense qu'il y a tellement d'éléments dans ce jeu là que ce serait vraiment présomptueux de ma part que vous faire croire que je vais tout vous apprendre il y a beaucoup de subtilités que je ne capte pas encore forcément bien donc ça viendra avec le temps je pense alors voyez là tac le tour c'est terminé aucune production donc mon système il est en panne alors voilà ça c'est très important on vient de coloniser donc il faut lancer tout de suite alors on a une terre aride alors qu'est ce qui est le plus adapté pour les terres arides vous voyez c'est la brume ça nous donne plus 1 sur une planète de type aride donc on va lancer hop faire des sous alors il est important de choisir une amélioration qui est fonction de la capacité de votre planète moi je pense que c'est c'est ce qui y a de mieux à faire après je peux me tromper et là en plus on a plus 1 sur une aride par tête en plus on a une planète géante donc on va lancer ça immédiatement et bien sûr une fois de la population sinon sans population vous n'obtiendrez pas l'avantage d'avoir une grosse planète voilà donc on va plutôt l'orienter sur les thunes donc voilà c'est parti le tour se termine est ce que j'oublie quelque chose on peut recruter éventuellement un deuxième héros surtout qu'on a la chance d'avoir des héros qui sont vraiment orienté nourriture donc engagé 80 malheureusement on n'a pas de sous le premier valet 20 le deuxième 80 diplomatie pour l'instant on n'a rencontré qu'une civilisation mes flottes donc on voit l'ensemble des mes flottes il n'y en a que deux parce que cette colonie une fois qu'ils ont été utilisés disparaissent de vos flottes donc là on n'est pas trop trop mal voilà une recherche qui s'est terminée bouclier efficace donc ça va nous permettre d'améliorer nos puissances alors là il y a le Bill Grims qui est en train de me coloniser avec son petit vaisseau à 120 donc c'est quand même pas rien ici on a un vaisseau à 29 donc là il va tenter de coloniser ma planète ce qui ne m'arrange pas du tout bien sûr mais 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 on va aller rapidement construire des vaisseaux guerriers alors tiens tant qu'on y est on va aller améliorer nos vaisseaux alors moi je m'emmerde pas hop mise à jour automatique 120 de combat et je vais l'appeler egg 120 comme ça je le retrouverai plus facilement alors pourquoi je fais alors je vais réexpliquer un peu mise à jour automatique ou mise à niveau automatique ça vous crée un vaisseau optimum pour essayer d'améliorer le tonnage obtenir le tonnage le plus élevé en même temps ça vous attribue en général des points de combat qui sont les plus élevés aussi du moins en faisant des combinaisons j'ai souvent du mal à obtenir mieux que ce qu'on propose par défaut alors qu'est ce qui m'a équipé il m'a équipé donc deux torpilles à lyon de longue distance des flaques de défense deux modules de défense banon finalement il m'a équipé enfin il m'a équipé que de ça parce que c'est ce qu'il avait dû juger être le plus intéressant qui mon ami 6 quand même des torpilles à lyon et cette paillette offensive tout dit ça défensive mais bon voilà donc là on est bien on va créer et on l'a ici dans le pipe de construction que l'on peut ajouter donc vous voyez on même pas un tour on peut avoir des vaisseaux il permet d'avoir une flotte de combat très rapidement pour aller défendre notre planète envahie alors la planète elle a 45 de défense lui il a 120 d'attaque donc je pense que ça va être très rapide pour qu'il la capture vous voyez au premier tour vous allez voir normalement là alors il capte peut-être plus je sais plus il propose l'offre de paix bon on va rejeter parce qu'on n'a pas envie d'être en paix on a envie d'être en guerre avec tout le monde donc là en fait il a voulu capturer ma planète donc il a mis un blocus dessus vous voyez que quand il y a un blocus sur une planète mais vous produisez plus de science et en plus elle s'affiche en rouge ici ça c'est intéressant c'est pour ça que je disais tout à l'heure cette vue est la plus importante du jeu à mes yeux c'est que ça vous permet vraiment de voir ce qui se passe en fait sur votre système donc plus de science ça c'est un peu dommage et et d'ailleurs la science vous pouvez la voir également ici donc là vous voyez que partout vous avez vous obtenez au total 21 de sciences c'est simple c'est l'addition de tout ce que vous avez là 18 plus 2 ça fait 20 en fait vous voyez c'est marqué 2 mais c'est 2,7 et 18,6 donc c'est juste indicatif c'est vous donne les chiffres sont à virgule mais ils sont affichés de manière entière à cet endroit voilà donc qu'est ce que je voulais voir satisfaction globale 64% et on a plus suite de brume donc ça c'est pas mal et on a suffisamment pour embaucher un nouveau héros puisqu'il fallait 80 il fallait débourser 80 pour l'obtenir donc voilà on a notre héros qui ici sans affectation qu'on va affecter à un système le système qui à mes yeux pour l'instant est le plus intéressant malheureusement qui est bah qui est sous sous attaque alors on continue à se balader donc là cette zone là pour l'instant je peux pas aller l'explorer parce qu'il y a ces fameux trous de verre donc l'effet casimir tout ça tout ça on va continuer notre périple et on a notre vaisseau de colonisation ici j'ai oublié qui devrait coloniser une planète moyenne aride et tout de suite on pense quand on a colonisé planète à lancer une recherche donc planète aride ça va être l'argent voilà et on a 5 tours pour l'obtenir donc faut être patient voilà 5 tours 20 points d'industrie on a 4 points par tour donc 5 fois 4 20 les calculs sont très simples alors ici comment ça se passe pour l'instant pas très bien parce que il est en train de capturer encore une deuxième planète ça se passe pas bien ça se passe pas bien parce qu'il vient de taquiner dès le début alors là on a un premier vaisseau qui vient de sortir on a Elyon qui n'a plus de recherche actuellement donc on va lui en lancer une qu'est ce qui peut être intéressant pour elle la nourriture y en a pas mal de l'industrie y en a pas mal aussi de l'argent y en a pas des masses donc peut-être que sur une planète terrienne on a plus un par tête donc ça nous donnerait plus 4 donc ça peut être vraiment pas mal ça le xénotourisme et rendre notre défense plus importante pourquoi pas ou alors faire une planète qui va être propice à créer des vaisseaux vous voyez que là ça donne plus 6 xp aux vaisseaux à sa construction sur le système donc ça c'est vraiment intéressant bon là il s'avère que malheureusement je suis sous blocus donc ça vaut pas le coup mais ça peut vraiment valoir le coup par la suite donc par exemple là je vais devenir j'ai spécialisé en fait cette planète là dans la construction de vaisseaux voilà donc là on a notre euro qui est monté en grain encore donc là il est au niveau 3 on voit ses améliorations donc lui il est sur un système donc on va essayer de l'améliorer en lui donnant plutôt production industrielle et alimentaire oui alimentaire voilà donc on est passé de 18 à 22 ça c'est vraiment intéressant et on va faire avancer nos vaisseaux donc là il continue à explorer par là bas donc vous voyez la zone de le champ de vision en quelque sorte il me permet de voir un vaisseau ici de 60 et là on voit également sa zone d'influence donc lui on voit uniquement sa zone d'influence et pas son champ de vision donc on sait pas ce qu'il voit on est pas mal là on est pas mal du tout on a de la recherche on a un vaisseau dans le hangar on va attendre un prochain tour et on va créer une flotte de deux vaisseaux une vraie flotte une flotte de un vaisseau c'est pas beaucoup alors là on a deux vaisseaux qui viennent de se terminer en même temps dans le même tour donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'on va créer non pas une flotte de deux vaisseaux mais une flotte de trois vaisseaux donc là les flottes on les crée à partir d'ici ou là vu où j'étais précédemment donc là on voit qu'il y a trois vaisseaux une capacité de trois vaisseaux de 360 points donc chacun fait 120 et ici on voit que ça va coûter 3 points de commandement donc là notre flotte est créée on va la déplacer et on va aller le poutrer donc notre vaisseau là-haut il vient de déceler ici une planète on peut éventuellement la coloniser enfin l'envahir plutôt donc ça va demander un certain nombre de tours on a un vaisseau qui vaut 39 on peut se permettre je pense qu'il n'a pas beaucoup de défense dans le coin il avait son vaisseau de 60 qui était en direction d'ici qu'on a vu tout à l'heure donc on va le lancer soyons chaud voilà il a voulu nous emmerder bah on va l'emmerder aussi chacun son tour alors la zone d'influence elle a aussi son importance parce qu'un vaisseau par exemple qui est ici qui va se retrouver dans la zone d'influence va se retrouver coincé il ne pourra plus s'en aller il reste vraiment bloqué dans la zone donc ça c'est un élément extrêmement important à prendre en considération parce que ça m'est arrivé plusieurs fois par exemple là imaginez que vous ayez votre vaisseau qui est ici vous l'envoyez ici et en fait là il y a une énorme zone d'influence de l'adversaire bah vous vous retrouvez coincé dedans vous ne pouvez plus bouger à moins de déclarer la guerre alors effectivement la zone de diplomatie vous permet de le faire si par exemple je veux déclarer la guerre je peux cliquer ici proposer et là je suis en guerre avec les pilgrims j'arrive pas à le dire alors il est possible de débloquer également d'autres moyens d'autres diplomaties d'autres types de diplomatie donc là le cessez le feu ou l'offre de paix ici par exemple au bout de trois tours c'est intéressant de le développer et une autre qui est intéressante elle est, elle est, elle est, je sais plus où voilà le marché relativiste qui vous permet d'échanger de la brume de faire des transactions de techno de système stellaire et de ressources et vous ouvre les frontières donc ça c'est extrêmement intéressant parce que frontière ouverte ça veut dire que bah l'adversaire actuellement peut pas venir dans ma zone parce que j'ai la zone d'influence par contre si je suis en zone en frontière ouverte avec lui bah il peut passer par mes frontières alors c'est à double tranchant parce que bah vous pouvez vous faire aussi attaquer quand il profite de passer chez vous ça c'est faire un petit peu attention alors on voit que ah là c'est la zone d'influence qui a augmenté d'un coup alors on va rentrer en guerre juste avant on va lancer une recherche ici donc là on est sur le blocus on a quoi d'intéressant on va augmenter bah pas grand chose finalement sur cette planète on va faire de l'argent tout simplement je crois que c'est peut-être pas plus intéressant voilà on va faire de la science alors le combat alors le combat dans Endless Space c'est l'élément le plus frustrant je pense pour les joueurs parce que finalement vous intervenez pas dans le jeu c'est à dire que vous assistez au combat sans vraiment agir à proprement parler c'est pas un jeu stratégique de toute façon donc là on va rentrer en guerre et je vais vous expliquer en fait le jeu se déroule sous forme d'un jeu de cartes en quelque sorte qui ressemble à pierre-feuille-ciseaux donc vous avez des cartes qui permettent de contrer d'autres cartes qui elles-mêmes sont contrables qui elles-mêmes sont contrables il n'y a qu'une carte qui n'est pas contrable c'est la fuite sachant que quand vous fuyez un combat vous avez une probabilité que vos vaisseaux soient détruits dans la fuite donc c'est pas forcément facile d'abandonner un combat parce que moi ça m'est arrivé de me retrouver avec des flottes entières détruites juste parce que j'ai fui un combat qui me paraissait perdu et finalement j'aurais mieux fait de le jouer parce que j'ai vraiment tout perdu donc il faut le savoir c'est aléatoire il doit y avoir également dans l'arbre de recherche des probabilités d'améliorer ça mais bon je creuse j'ai pas encore creusé tout donc lui il a une capacité de défense de 148 avec un héros moi j'ai une capacité de défense de 360 ou d'attaque au choix je vais la jouer en manuel pour vous montrer comment ça se déroule une phase de combat je suis en rose moi j'ai choisi rose moi je me semble avoir choisi violet au départ bon peu importe